bonjour à tous aujourd'hui on va parler des keypad ou des claviers matriciels c'est ça un clavier matriciel on souvent l'appelle keypad quand vous le cherchez sur internet vous allez l'acheter il faudra topper ce mot là alors ça fonctionnera bien sûr en micro python ça fonctionnera sur n'importe quel type de carte qui fonctionne en micro python logiquement la raspberry pepico le sp32 tout ce que vous voulez encore d'autres cartes je vous ai mis une doc technique pourquoi parce que c'est ça que j'ai pris sur sparkfun j'ai pris là dessus mais bon vous pouvez en trouver d'autres c'est pas voilà ça explique simplement ce schéma là parce que où j'ai pris ben je les pris ici comment ça fonctionne une un clavier matriciel bon donc ça veut dire qu'il ya une matrice la voilà la matrice envoyez que ligne colonne c'est bien une matrice ensuite comment ça fonctionne c'est très 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 simple on va activer un 1 sur une ligne par exemple et on va observer sur les colonnes est ce que le 1 était on retrouve le 1 imaginez que quelqu'un appui sur le bouton 3 moi j'ai envoyé un 1 ici donc le 3 le 1 qui était sur le 3 en appuyant dessus va être renvoyé sur cette colonne là et donc on va retrouver ici le 1 si personne n'a appuyé on retrouvera un 0 on retrouve un 0 sur aucun peu sur les quatre sur les quatre colonnes ok à partir là on bascule le 1 ici et on refait toute l'opération on bascule ici on refait l'opération on bascule sur le dernier et on refait les opérations et ça en permanence jusqu'à ce qu'on voit quelqu'un qui appuie sur un bouton et comme on est plutôt non lent en tant qu'être humain on a ça va suffisamment vite pour vous détecter n'importe quel appui sur un bouton ok bon maintenant comment on branche ça alors sur la raspberry pipico c'est vraiment simple parce que le brochage est relativement simpliste c'est des paquets de quatre ben ça tombe bien j'ai quatre lignes les quatre qui sont de ce côté je les branche ici et les quatre qui sont de ce côté je les branche ici je me suis pas branché ici un peu ça m'arrangez pas j'ai pu quatre et quatre tout simplement ce qui veut dire que la ligne 0 qui s'appelle r0 chez moi au 0 1 d'accord je le branche si je regarde et fils il arrive ici donc qui tombe ici sur 9 9 en sortie donc ici les lignes je les mets en sortie puisque c'est que je vais appliquer un 1 et puis il est les quatre qui sont ici c'est les quatre entrées colonne 0 colonne 0 c'était celle là colonne 0 et bien c'est bien branché sur 5 et cette fois ci c'est bien une entrée et c'est un pull down parce qu'on va repérer un 1 donc on va mettre un pull down pour mettre à 0 départ et quand on appuie ça enverra ça enverra un 1 on va détecter le 1 ok voilà pour le branchement il y en a qui font des choses plus compliquées moi j'ai vraiment pas voulu faire trop sophistiqué je vous explique le principe et puis on va appliquer ça une bonne fois pour toutes c'est pas gênant qu'est ce qu'on va faire comme qu'est ce que je vous propose comme fonction plutôt alors je vous propose bien sûr la première des fonctions c'est scan key scan key qui va récupérer donc comme son nom l'indique qui va scanner les touches et qui va nous renvoyer la touche appuyée ensuite on aura une fonction scan code scan code qui va donc récupérer les touches envoyées pour en former un code et à partir de là récupérer ce code ok alors quand j'ai appuyé sur scan quand je vais exécuter scan code ça va faire ça vais utiliser un code puis vous donc chaque fois que vous appuyez c'est envoyé une petite étoile ok et à la fin récupère un code et puis vous dit puis voilà vous récupérez votre code la validation ici se fait avec check code on va le voir après et enfin on fera la programmation entre objets dans scan code je l'ai fait sans ou avec touche spéciale moi je me suis dit ah ouais mais la touche étoile et la touche diège je pourrais m'en servir pour faire un truc un peu bizarre par exemple pour effacer ici un caractère je reviens en arrière je me suis planté ok j'appuie sur sur étoile hop il revient en arrière et ça affiche touche précédente annulée voilà et puis le dièse ça efface carrément le code code annulé hop on recommence vas-y tu peux retaper ton code quand le code est bon le check code ici va nous envoyer true ok vous allez voir que c'est très simple et qu'on va pouvoir l'utiliser comme comme un lego c'est des boîtes dans lesquelles on rend on utilise directement des modules tout fait on a juste à les appliquer ça c'est simple mais l'intérêt c'est quand même de comprendre donc on a compris comment on va le brancher déjà c'est la première chose donc si vous changez le branchement vous saurez où faut modifier où est ce qu'il faut modifier les choses d'accord attaquons maintenant le scan key alors là je vois souvent mais très souvent en disant ouais c'est une matrice donc on écrit un tableau de données dans un sens et dans l'autre et en fait une double boucle fort on va scanner les données et récupérer les coordonnées i et j en général parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans les boucles fort et avec ces deux là on a la position où on veut aller et donc on pointe sur un tableau et on récupère le caractère waouh super usine c'est pas évident toujours à comprendre moi je vais faire une version très simplifiée et je pense que ça suffit de façon qu'est ce que ça change quoi faire un programme long un programme court on peut le faire plus court mais vous allez voir moi bon qu'il est long mais il marche alors il marche bien plutôt puis c'est simple surtout à comprendre donc est ce que je fais je suis dans un white row donc je vais exécuter en permanence je suis en devant de scanner d'accord j'attends que quelqu'un appuie sur la touche donc j'attends white row d'accord et la première chose que je fais ben j'active cette ligne là air on air 0 on a essayé j'ai activé activé la ligne ensuite je vais scruter cette ligne cette colonne là puis après celle ci et ainsi de suite toutes les colonnes pour voir si quelqu'un appuyer sur 1 2 3 ou à donc est ce que quelqu'un appuyé sur sur la colonne 0 donc je vais faire un if est ce que la colonne 0 est à 1 non alors à ce moment là on ira ici si la colonne 1 est à 1 oui ou non en fonction ce qu'on va faire continuer ainsi de suite donc imaginons que quelqu'un appuie sur sur 2 il arrive ici là on est c1 value d'accord on appuie sur la colonne 1 on le voit quelque chose qu'est ce qu'on fait on va lui dire attend qu'il relâche le bouton comme ça il va pas on va pas considérer qu'il appuie trois fois sur le bouton 2 il appuie qu'une seule fois on le verra on dira attend tant qu'il a pas relâché c'est qu'il est en train d'appuyer un peu lent le gars il s'est endormi sur bouton c'est pas ce qu'il fait et tant qu'il a pas lâché on considère qu'il a fait qu'une fois dès qu'il va lâcher on retourne 2 et retourne le return la fonction instruction return c'est que ça sort directement du while true et on renvoie directement la valeur du scan key ok c'est comme ça que ça marche tout simplement donc on le fait pour 1 pour 2 pour 3 et pour 1 et une fois qu'on a fait ça on est à la ligne 0 et on passe à la ligne 1 et on recommence tranquillement ok ainsi de suite donc moi j'ai fait un copier coller voilà en permanence ça marche très bien d'accord évidemment je vous ai pas mis tout le code ici ça sert à rien vous l'avez compris le principe et une fois qu'on a compris le principe on l'applique quatre fois voilà pour ça donc si vous faites un scan key vous avez à vous retourner on l'a dit retourne une valeur remplissie la touche il va renvoyer par ici à et après print à vous verrez votre écran sur votre shell a tout simplement bon maintenant un scan code un scan code c'est super simple ça doit afficher ça donc ça va demander un petit texte ok je dis imprime le texte ensuite j'ai prévu mon code je les fais j'ai mis rien dedans pour la seule est vide je vais rajouter des choses dans ce code et puis un masque aussi qui est vide au départ et qui va afficher ces trucs là des étoiles d'accord et puis chaque fois qu'on appuie il va afficher ça sur l'écran ça permettait de m'en sortir si vous n'avez pas envie d'avoir ça vous le mettez en commentaire c'est pas un problème c'est surtout ici le print qu'il faudra cacher ici en commentaire pour le reste pas utile ensuite j'ai fait ben 4 j'ai besoin d'envoyer un nombre de caractères je voudrais un code à quatre chiffres je mets un 4 ici scan code quatre fois donc il va scanner quatre fois et donc il va exécuter ça quatre fois et là aussi il y en a qui vont me dire mais tu aurais dû mettre un fort et pas une boucle while sauf que quand après je vais faire des caractères spécial il va falloir que je revienne en arrière pendant quand j'efface il faut que je revienne par exemple de 3 à 2 et donc avec une boucle fort vous n'y arrivez pas que la boucle while donc pour éviter problème vaut mieux tout de suite démarrer en while comme ça on est tranquille j'anticipe un peu la suite c'est pour ça sinon j'aurais mis une boucle fort j'ai commencé par fort aussi comme tout le monde ensuite je vais récupérer donc ici il va scanner mais il va demander quatre fois un scan key et en fonction de ça il va l'enregistrer dans il va la rajouter à votre code donc le code est vide et puis au fur et à mesure il ajoute et puis on obtient un code et si après vous faites print votre code et vous l'affichez voilà d'accord il va vous retourner le code hop on récupère et on l'affiche enfin enfin la suite check code alors check code c'est tout aussi simple on a fait un scan code ça va jusque là ça va et après on va créer un code user des codes user c'est tous les codes qu'on a besoin qu'on voudrait qu'ils soient valides donc là j'en ai mis quatre mais vous pourriez en avoir dix comme vous voulez ou un seul on s'en fout c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre comme code et à partir là vous faites un check code il reçoit quoi il reçoit le code ici et le code user qui vient de qui vient de là tout ce que vous avez mis là c'est les codes user et donc il va faire simplement il va les lire il va les parcourir et puis il va dire c'est vrai ou c'est faux ça correspond ça correspond pas donc chez moi ici ça correspondait il a dit ah ben tiens c'est trou il renvoie trou parce que 1 2 3 4 il existe dans les codes user ok donc ces codes là ils sont un peu bizarres mais c'est juste des lignes ça correspond à la ligne si vous regardez d'accord voilà ensuite dernière chose que j'ai fait alors là j'ai pas vous l'expliquer très longtemps parce que c'est la programmation a été obligé donc évidemment il a fallu écrire tout en un module qui va s'appeler module keypad alors ça on le trouve pas souvent sur internet c'est pour ça que je vous propose aussi et dedans vous allez l'ouvrir si vous l'ouvrez ce fichier là bien sûr faut l'enregistrer sur raspberry pipico c'est obligatoire sinon sur votre carte parce que sinon il pourra pas la télécharger dans le programme principal vous pourrez pas faire un importe et puis quand vous allez l'ouvrir vous allez voir bien sûr la classe constructeur c'est la seule classe qui est intéressante à regarder enfin la partie constructeur d'accord la définition du constructeur ici j'en ai fait une toute simple on retrouve les lignes et les colonnes qu'il va falloir définir et j'en ai fait une deuxième ça c'est parce que je me suis dit c'est comme ça que moi je m'en servirai avec un buzzer donc j'ai rajouté un buzzer au bout là ça ça sera la broche du buzzer et puis ça fera la petite musique qui va avec quand on appuie sur les touches donc je vous montre pas le programme complet vous vous ferez un tour si vous voulez voir comment c'est fait par contre je vous montre comment on s'en sert donc on importe module kipad en espérant qu'il est téléchargé sinon ça marchera pas j'instance un clavier clavier égal module kipad m'avis point kipad ici j'ai pris kipad et je donne l'adresse de mes r0 jusqu'à c3 ok de mes lignes colonnes si je rajoute le buzzer j'ai rajouté le buzzer ici correspond ici quand je m'en sers ben c'est simple clavier je vais créer un scan code donc clavier point scan con ça me renvoie un code et clavier check code en lui donnant le code et le code user que j'ai créé ici ça me donner ça va me renvoyer l'autorisation ou pas d'accord de fonctionner voilà tout simplement pour finir pour finir qu'est ce que j'ai à vous dire oui tout est sur github dont vous trouverez kipad tout seul qui est le programme par départ et puis une version mail et module kipad qui permet de travailler en programmation objet qui est aussi assez sympa finalement à utiliser voilà j'ai fini j'espère que ça va vous servir bien